Bonjour, vous écoutez Voyage Voyage, un podcast de la STIP. La STIP, c'est la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. Nos bus, notre âme et nos métros vous transportent chaque jour au sein de la capitale européenne et de sa région. Dans ce podcast, nous allons tenter de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur la STIP. Nous allons y répondre de manière claire et directe, afin de vous faire découvrir la STIP comme vous ne l'avez jamais vue. Enfin, du moins entendue. Bon, ne prenons pas de retard sur l'horaire, installez-vous confortablement et bonne écoute avec la STIP. Aujourd'hui, nous sommes allés sur le réseau et vous nous avez posé cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir son abonnement STIP digitalisé sur son téléphone ? Essayons d'y répondre avec un spécialiste. Bonjour Antoine. D'abord, je tiens à te remercier pour cette question, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Cette question ne doit pas être un tabou et elle nous est posée de manière très régulière. Celle que vous entendez, c'est Alexandra Lennon, qui est notre Manager Marketing Digital and Customer Experience. Ce que je comprends de la part de nos utilisateurs, on est dans leur poche tous les jours et tous les jours, ils doivent sortir leur mobip. Alors, pourquoi ? C'est la grande question. D'autant plus que, quand on regarde tous les jours avec l'équipe Digital Customer Experience, on essaye d'aider à la spontanéité et à l'accès, la facilité d'accès à notre réseau pour tous nos voyageurs. Donc, on s'occupe de l'application, du site Internet, pour essayer d'en faire un outil utile et utilisé pour nos voyageurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas cet abonnement digital ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est concentré sur d'autres projets pour le moment. Et je dois avouer que c'est tout récent que le smartphone est devenu, à la Stib, un canal d'achat par le biais du ticket digital. Et c'est le premier produit, titre de transport digital, que la Stib a sorti. Alors, tu vas me dire, on a un peu pris l'éléphant par la trompe et pas par la queue. On n'a pas vraiment découpé ce gros mastodon, vu qu'on a commencé par un projet qui concernait les quatre opérateurs. C'est le titre de transport Brupas, 1 et 10 voyages en Brupas et Brupas XL, qu'on a commencé à développer. Et développer un ticket où le voyageur peut, sans souci, au départ de son smartphone, passer de son train à son bus, à Delaine, au Tech, eh bien, c'était un gros chantier. On a mis beaucoup de gens d'accord, tant au niveau technique qu'au niveau de l'expérience client, tout simplement. Alors, comme je disais, on n'a pas chômé depuis lors, vu qu'il y a quand même le ticket sans contact qui est sorti pour nos voyageurs occasionnels. Le ticket sans contact, c'est quoi ? Il est sorti en 2021. C'est te permettre, au départ de ton Apple Watch ou de ta carte de banque, de tout simplement rentrer dans ton bus et valider ton titre de transport en moins d'une seconde. On a, comme je le disais, sorti le ticket digital et puis on a un gros projet. C'est le nouveau site Internet qui va sortir. Le nouveau site Internet va aussi et surtout améliorer l'expérience d'achat de nos titres de transport. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi on ne l'a toujours pas ? Tout simplement parce que maintenant, ça va devenir notre os à ronger, cet abonnement digital. Il est clair que c'est la suite logique de ce qu'on doit faire. C'est le next, c'est l'os à ronger, mais autant dire que c'est un os de mammouth. Pourquoi ? Parce qu'un abonnement digital, au fond, ça veut dire quoi ? C'est facile de dire, je le veux sur mon smartphone. La plupart des voyageurs, quand on fait les études, nous disent quand même, moi, au fond, je voudrais l'avoir sur mon smartphone, sauf que quand j'ai oublié mon smartphone à la maison, je voudrais quand même encore que ma bobip, elle fonctionne. Et quand mon smartphone est plat, je voudrais quand même encore utiliser ma bobip. OK, OK, les gars, le client héros, mais ne gouverne pas. Donc, on va quand même essayer de mettre l'église au milieu du village par rapport à ça pour quand même protéger la stipe d'une chose, c'est de la fraude. OK, si je te permets de valider facilement avec ton smartphone ou avec ta bobip, bon, il y a beaucoup de couples qui ne vont plus que prendre un abonnement entre toi et moi, Antoine. Bon, ce n'est pas l'objectif. Donc, voilà. Alors, on va devoir réfléchir aussi à ce qu'on ne perde pas de vue l'inclusion. L'inclusion numérique, tu le sais, il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont un smartphone en poche, mais qui ont peut-être parfois un peu de difficulté à l'utiliser comme il faudrait. La stipe ne veut jamais mettre ces gens-là à l'écart, que du contraire. Et donc, ils doivent être totalement impliqués dans le projet dès le début. Il faut réfléchir aussi à quel type d'abonnement est-ce qu'on veut. On a quasi une vingtaine de produits abonnements. Est-ce qu'on veut le faire, abonnement pour les jeunes, abonnement pour les moins jeunes ? Est-ce qu'on veut le sortir sur tous les titres de transport en même temps ? Est-ce qu'on veut de nouveau en faire un mammouth et sortir un abonnement Brupas avec nos autres copains, la SNCB, Tech et Delaine ? Toutes ces questions-là doivent être répondues. L'autre optique dans l'abonnement, c'est qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle du cart-based ticketing. C'est-à-dire qu'Antoine, tu n'es pas Antoine, tu es une carte pour nous, avec un numéro de carte. Ce n'est pas certain que ce système-là soit l'avenir. L'avenir, il est plus dans l'account-based ticketing, donc le fait qu'Antoine, chez nous, est une personne, et qu'Antoine voyage et que sa consommation de voyage doit être prise en compte, un peu comme quand tu prends un abonnement de téléphonie. Pour travailler à ces éléments-là et être sûr qu'on ne va pas aujourd'hui développer quelque chose qui serait désuet dans deux ans, on sait que la STIP est rapide au niveau de ces métros, mais au niveau des performances digitales, on fait de notre mieux, mais vu le plat de spaghettis face auquel on est très souvent confronté, c'est parfois un peu compliqué d'aller aussi vite que le métro. Et donc, il faut vraiment que les choix qu'on fasse aujourd'hui soient pérennes et nous permettent d'attaquer demain et de servir nos clients pour vraiment leur faciliter la ville. Et voilà, vous en savez plus sur la STIP désormais. Vous avez écouté Voyage Voyage, un podcast de la STIP. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres infos liées à la STIP. D'ici là, n'oubliez pas de voyager avec les transports publics, de valider bien sûr, et d'apprécier de bouger en bus, en tram ou en métro dans le tout Bruxelles. Allez, salut !